bonjour à tous et à toutes c'est lusso et bienvenue pour l'épisode 44 et vient de l'aventure suivie sur metton kato ça alors je dirais pas que c'est un épisode sacré mais c'est un épisode qui nous rapproche enfin qui fait avancer notre destin on va aller on a fini les chapitres optionnel qu'est ce qu'il nous reste et ben coridra coridri coridra c'est mes machins la forteresse il faut tente avec tous les éléments venus en machin truc le forteresse badass quoi et donc nous allons voir cornelia pour le dire que nous sommes fin oh mais qu'est ce que fait tu là d'accord ah oui mais en fait il y a tous ces potes là ah mais oui 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 j'avais déjà oublié que oui avec les chapitres de mis outils on les avait sauvé mais il n'y a pas de souci monsieur et je veux dire un truc complètement oublié ah oui je me souviens bon on va pas on va pas parler à tout le monde oui je voulais vous prévenir dans cet épisode il est possible que je tousse ou que je renifle dans vos oreilles parce que c'est ainsi et est-ce que je vais avoir le réflexe de couper le micro juste avant que je tousse ou que je renifle ça ça reste à voir c'est pas pour vous embêter c'est juste que il faut voir parfois des réflexes un peu fou fou pour faire on va dire un épisode parfait des commentaires parfaits et faut pas abuser cornelia nous sommes prêts ah non merde c'est corélia ah c'est pas cornelia oui 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 rien à foutre carrément 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 mais te tourne pas vers moi ça sert à rien ça fait perdre du temps bonjour bonjour tout le monde notre situation n'est pas exactement favorable même pas ça ne fait pas les enjeux des diapos et médicules sont basés Nosux soldats sont expulsés. Ils n'ont pas dur pour toujours. Nous devons faire quelque chose. En effet. Nous avons peu de temps à perdre. Nossois apologies pour vous attendre. Les préparations sont prêtes. Toutes les nations sont prêtes. Et nous nous sommes préparés en temps. Bien fait. Nous apprécions votre assistance. Vous avez un plan pour attaquer le castle d'Hydra ? Oui, on est dans le tas. Vous avez dit que Melodia utilisait le pouvoir des cinq islaines pour lancer le fin Magnus. Je suggère que nous utilisons ce même pouvoir pour counteracte le pouvoir de l'horreur de l'Hydra. Et pour piercer cette shield autour du castle d'Hydra. Vous êtes suggère que nous trouverez le pouvoir de l'Hydra de l'Hydra de l'Hydra de l'Hydra. a pris de l'Hydra de l'Hydra et le fondement de l'Hydra. Exactement. Ce serait la fête. Maintenant que l'Hydra de l'Hydra de l'Hydra d'Hydra de l'Hydra est élevé. Les îlèdes pourraient faller. Ce serait trop dangereux. Nous sommes tous bien conscients des dangers envolvents. A l'aider de nous faire quelque chose de plus tard, nous allons tous être blessés. Nous devons prendre nos chances. Nous devons prendre nos chances. Alors vous devez certainement besoin de ma aide. Le Rodolphe ! Vous êtes bien ? Bien sûr que je l'ai fait ! Comment peut-je m'écouter moi-même quand il y a une lutte pour passer ? Wow, écoute-lo ! Il s'adresse à l'aider contre quelque chose de très agréable sur notre part. La raison n'est pas important. C'est votre présence ici qui compte. Parfois, qu'est-ce qui devient de l'Empire ? Qui prendra la responsabilité ? Nous ne pouvons pas attendre trop d'entre eux. Nous devons les assumer leurs positions, juste en casque. Maintenant que le gouvernement est parti, nous devons prendre les gens. Et nous donnerons le potentiel de notre île. Je ne sais pas comment on peut accomplir avec le pouvoir des quatre îles. Mais nous devons faire ce que nous pouvons. Nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire ce que nous devons faire. C'est probablement la première fois que quelqu'un a tout ce qui a fait un débat. Laissez-nous nous unir ensemble et nous donnerons quelque chose à vous soumettre. Je promets rien Le final de la lutte va se passer demain Le fate du monde est dans notre hand Il y a une chose que je ne comprends pas Melodia et Malpersio semblent d'avoir quelque chose de lien avec leurs minds Une idée de pourquoi ou comment ? Oui, elle a utilisé Geldablame pour retirer les 5e Magnus Et ressortir Malpersio Peu importe de ça Peut-être qu'elle était la première lien avec les 5e Magnus et Mira C'est une possibilité According à Giacomo, le Dr. Georg avait un pouvoir spécial Probablement l'inducé par le end Magnus dans les caves de lave Il se dévoitait à ses expériences comme si un homme posséde Il s'est créé à Kallis et Phi Je ne sais pas Quoi est votre point ? Mon point est que quelque chose me dit que Melodia et Dr. Georg étaient contrôlés par la wille de Malpersio Si, peut-être Mais si ce soit le cas, c'est très bizarre Il s'est écraser C'est un autre côté On se trouve Melodia et ses cohorts héraient d'interroader le seemed et Magnus Pour Leonardo s'entraîner son le ciel On l'autre côté On se trouve Dr. Georg Il hur met à créer un être qui Que peut débrasser sa mort de Malpersio Si l'autre si contrôlées par Malpersio Pourquoi est-elle-vous en contraire ? Hum, c'est bizarre, maintenant que tu l'as mentionné. Les expérimentaux de Dr. Georg ont été aimés à créer un magnus de vie. C'est exactement le opposite du magnus, qui sont symboles de la mort et de la destruction. Mon point est que Callus et Malpersio peuvent être destinés à combiner l'autre. Hein? Comme dans l'RPG? Ah merde, on est dans l'RPG! Tout le monde vit avec des contradictions d'une sorte ou d'une autre. Le désir de être sincèrement et loyal à l'autre, et l'ur... Nous voulons être libres, mais nous voulons aussi se sentir securé. Nous voulons protéger quelqu'un de nous, mais au même temps, nous voulons simplement abandonner. Nous voulons vivre, mais nous voulons aussi perdre et mourir. Allons-y, bourrez bien l'ambiance, c'est ça. Callus doit être son prière. Elle est sa curie ? Je suis sa prière ? Oui, je ne sais pas exactement ce que Malpersio pense et veut, mais quelque chose me dit que c'est comme ça. C'est comme ça. Kallus et Melodia, nous et eux. Il n'y a pas de savoir qui va gagner. Il ne peut pas même pas qui va gagner. Est-ce que tout est juste un jeu ? Détérimé par le goût d'un dieu qui s'en prie à notre expérience ? Est-ce qu'on a juste des pannes qui se trouvent dans la baisse ? Si on aime ça ou pas ? Non, ce n'est pas un jeu. C'est ce que c'est Malpersio. C'est sa première et finale décision de se mettre en place. La dernière lutte par les dieux qui a été détruite 1 000 ans. Il faut le dompter un peu. Non, il faut forcément le taper dessus. Bon, d'accord. Il est mort sérieux. Crois-moi. Pourquoi il fait tout noir ? Hum, utile. Ah bah non, j'étais allé x-près dans un magasin pour dormir. Tant pis. Avant la vidéo. Well, c'est le grand jour. Le fin de la ligne. Let's go. Ok. J'imagine qu'il faut aller revoir Cornelia et pas Cornelia, hein. Tout le monde était là avant moi ou quoi ? Oui, oui, apparemment, oui, je sais bien, mais... On est allé, juste donne la parole. Très bien. Tous d'entre vous, à votre position. Je vous souhaite le meilleur de la chance. Parfait de la route du balne. Parfait de la route du pays. Oui, on va bien. Parfait de la Victoire, D'entre nous, à la suite. Parfait de la victoire, Depuis les forces et les guerres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout ! L'arrivée s'est bouillée 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 ! Mais attends là on est en train de faire foncer les îles sur le bouclier ou je croyais que c'est un rayon Est-ce qu'il y a tous prêts ? Et pourquoi t'as des gardes ? Ah mais si oui je sais C'est bon Ah, c'était bien des rayons. Je balance les rayons. Non, ce n'est pas fonctionné. Les pouvoirs des 4 continents n'étaient pas suffisamment. Oh non, pourquoi maintenant ? Prenez-vous. ... ... ... ... ... Il n'est pas fonctionné, il n'y a pas quelque chose qu'il peut faire. Il n'est pas fonctionné, il n'y a pas quelque chose qu'il peut faire. Mais non, on est dans un RPG. Il y a un truc qui va venir de l'Empire. Forcément. Ah mais non, nous ne faites pas de petites plumaire là. Voilà un gros rayon. Qu'est-ce que c'est ? On est venu de Laparthe, le pouvoir de son endembre Magnus. Mais qui est-ce ? Avec Galdoblaine mort, qui peut invoquer le pouvoir de l'Empire ? Ah, moi je connais deux personnes de l'Empire. Yeah ! Nous sommes en contrôle là-bas. Amy ! Genre tu l'entends de là-hauté ? Non. On va dire oui. C'est parti ! Les combats ont juste commencé ! Andar ! Gilderblanc, mec ! Vous donnez nous le pouvoir de l'étranger ! Ne vous inquiétez, nous pouvons le faire ! Oui ! Pisa-Caine ! Fin ! Nous sommes comptables ! Mais comment ils se parlent ? Télépathique ! Mais comment ils se parlent ? Télépathique ! Bon, en même temps, s'ils ne pouvaient pas se parler, ça n'arrêtait pas dans le monde. Enfin, drôle. Intéressant. Épique. S'il vous plaît. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Il a été un pateau ! Il s'il y a un 14000$ ! Les soirs ! Il s'il y a une culotte ! Il va égalementację ! Épiquez-le ! Il s'il y a une culotte ! hexadeur-le ! Il s'il y a un petit coupat ! S'il y a un petit coupat ! Se enfié un coupé. Il s'il y a un coupé ! On a l'air ! On a l'air ! Maintenant on va ! On va ! On va ! On a l'air ! On a l'air ! On a l'air ! On est comptant sur vous, Callus ! Tous nous ! Nous allons vous suivre rapidement ! Por favor, attention ! Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ça ? Oh non ! Les gars ! Les gars ! Les gars qui ont créé le M-Magnus ! Qu'est-ce ? Les gars ! Ça devient plus 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 ! Il semble qu'on peut avoir plus de problème que nous avons besoin de nous ! Le grand mizuti ! Le plus d'invincitif ! Les gars ! Vous avez soité d'他說 ? Mais non ! Pas d'éfini ! Pas d'éteindre les gosses ! Si nous pouvons les battre, nous pouvons les battre ! Tu es sûr ? Les gars qui est ? C'est bon ! J'ai aussi d'hautes ! Oh la 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 voilà les gars voilà voilà j'en sais pas c'est 25 minutes de vidéo c'est bien c'est cool bon bah du coup on va terminer sur une musique assez épique que j'aime beaucoup ce jeu et vous plinez pas ça c'est un épisode cinématique de 25 minutes bon c'était sympa tout ça l'histoire on va dire avancé on a juste brisé une barrière mais c'est pas grave ça va avancer en tout cas on a fait une bonne cinématique là on va rentrer dans le château et vous qu'il n'est pas parce que sincèrement si on avait fait star ocean 4 il ya une cinématique qui dure 45 minutes les gars alors bon on se calme donc voilà en tout cas c'était pour cet épisode oui je sais rien n'a pas fait grand chose mais bon ben je vais enchaîner écouter je suis absolument pas de cet endroit je suis vraiment de rien dans cet endroit sauf le boss final je vous dirais pas que c'est pas le perso oh c'est pas il c'est pas il c'est pas oui mais non mais non mais bon et bien en tout cas je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée sur le moment où vous regardez cette vidéo à très bientôt à bientôt à bientôt